La petite fleur Porte Bonheur a toujours ses adeptes, surtout le 1er mai. Des millions de brins sont exposés essentiellement sur les étalages des fleuristes et des grandes surfaces. Mais au fait, qui achète du muguet ? Et bien principalement, les personnes de plus de 50 ans et a fortiori les retraités. Ils représentent près de 50% des achats. Par ailleurs, les plus gros consommateurs de muguets sont les ouvriers, les commerçants, les artisans et les chefs d'entreprise qui perpétuent la tradition. A l'inverse, les cadres moyens et supérieurs ont tendance à bouder le brin de muguet. Les disparités sont également géographiques. Les ventes en région parisienne et dans le sud méditerranéen sont les plus dynamiques, alors qu'elles restent modérées dans le sud-ouest et faibles dans l'est du pays. Les fleuristes tirent leur épingle du jeu en réalisant 43% des ventes contre 26% pour la grande distribution. S'il est revenu le temps du muguet, il ne l'est pas pour tous, de façon égale. Sous-titrage Société Radio-Canada